Avec quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas jouer aux poupées, et après il est pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Je crois que tout le monde peut être féministe dans la mesure où le féminisme n'est pas un club, n'est pas un concours, n'est pas une médaille. Oui, c'est un mouvement d'émancipation et de lutte, donc partant de là, je pense que chacun peut y trouver sa place. J'ai aussi pris conscience et appris à accepter que tout simplement, d'une part je transmets des choses à mon enfant, je l'éduque, il en restera certaines choses, d'autres pas, que je ne suis pas la seule à éduquer mon enfant aussi, et puis que j'essaye de ne pas en faire une injonction supplémentaire. Dans beaucoup de couples, ce sont les mères qui portent les enfants. Et donc, déjà, il y a ce lien qui fait que la responsabilité pour ce petit être, elle arrive très tôt quand on est une femme, puisque, et en plus, on ne cesse de nous le rappeler, que le moindre de nos faits et gestes pourrait être délétère à ce petit être en construction. Donc il y a ça. Et puis nous-mêmes, on a conscience qu'on abrite un être à l'intérieur de nous. Il y a aussi tout un tas de gens, des hommes, mais aussi des femmes qui souscrivent à cette vision des choses, qui n'ont pas envie que ça change, en fait, qui ont très peur que l'on dévéridise les garçons, les hommes, qu'on les émascule, qu'ils deviennent homosexuels. Il y a tout un tas de fantasmes teintés de misogynie et d'homophobie qui sont quand même très, très, très ancrés. Donc oui, pour moi, il y a un vrai enjeu de, je crois que déjà, permettre aux petits garçons de s'échapper un peu de ces stéréotypes, d'accéder à des univers dits plus féminins s'ils en ont envie. C'est déjà une sacrée bataille. Et si on avance là-dessus, je pense quand même qu'on aura fait un pas notable. On entend beaucoup souvent des hommes dire oui, mais est-ce que vraiment les hommes ont leur place dans le féminisme ? C'est compliqué de trouver sa place. Comment est-ce qu'on peut agir ? Donc moi, j'ai envie de dire, messieurs, allez-y, agissez et expliquez à votre patron, à vos collègues, pourquoi non, vous ne pourrez pas programmer une réunion à 18h, pourquoi oui, vous allez devoir poser une journée enfant malade et pourquoi non, votre femme en télétravail ne pourra pas gérer les deux enfants toutes seules en plus de son travail. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi, tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada